8h21, merci d'être avec nous. Notre débat ce matin, faut-il avoir honte de prendre l'avion ? En fait, c'est le nom d'un mouvement, faut-il avoir honte de prendre l'avion, qu'on a traduit en français, parce que ce mouvement est parti d'un compte Instagram anonyme de Suède et qui se propage en ce moment, comme une traînée de poudre. Beaucoup, beaucoup de jeunes y sont sensibles. Bonjour Michel Dubromel, vous êtes président de France Nature Environnement. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Xavier Detelman, consultant en sécurité aéronautique, merci d'être là également. D'ailleurs, d'abord pour que les choses soient très très claires, est-ce que c'est vrai ? Que les avions, le trafic aérien, les compagnies aériennes sont de gros contributeurs d'émissions de CO2 ? Oui, personne ne pourra dire le contraire. C'est de l'ordre de 2% des émissions mondiales de CO2 sont dues au secteur aéronautique. Donc on est sur un secteur, de toute façon, on le sait très bien, qui est très important, qui transporte 4 milliards de personnes par an, mais qui a fait énormément d'efforts par rapport à ce qu'il pouvait y avoir par le passé. La consommation unitaire, c'est-à-dire une personne pour être déplacée, on a divisé par 5 la consommation depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est des évolutions qui sont très importantes. Je pense qu'au niveau des consommations de la pollution, le constat est partagé. Je crois que là aussi, il faut quand même avoir honte de prendre l'avion pour traverser la France, alors qu'il y a d'autres moyens beaucoup moins polluants. Je pense que c'est ça vraiment la vraie question, faire le tour du monde en avion. Je ne veux pas dire que ça me semble logique, mais on n'a pas la solution technique immédiate. Mais au niveau de la France, on a d'autres moyens beaucoup moins polluants. Et je pense que c'est ça en fait. Mais qui prennent beaucoup plus de temps, peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont besoin. Alors aujourd'hui, on est à la technologie, je crois qu'aujourd'hui, on en est à une relation. On est capable de faire des vidéoconférences et beaucoup de réunions téléphoniques en vidéoconférence. Donc je crois qu'il y a d'autres solutions techniques actuellement. Donc l'avion, oui, pour aller à l'autre bout du monde, ça nous semble pertinent. Mais pas les vols intérieurs, c'est ce que vous nous dites. Mais non, pour les vols intérieurs, là, je comprends que les gens aient honte de traverser l'Europe. Enfin, les uns et les autres, on est capable ou de traverser l'Europe ou sinon. Voyons les moyens techniques qu'il y a, on est ici, de faire des réunions téléphoniques et des vidéoconférences. Donc pourquoi se dépasser en avion très souvent pour une heure ou deux de téléconférence ? Non, mais c'est une réalité. Évidemment, quand on peut remplacer l'avion par un mode de transport terrestre, s'il prend le même temps, on pense par exemple au Paris-Marseille, qu'évidemment, l'aviation ne représente plus que 10% du trajet, alors que sinon, ça continue à progresser. Il y a certainement des moyens alternatifs. Il y a également une réalité, c'est qu'on est sur... Moi, par exemple, j'ai des obligations, je vais faire l'alerture sur Toulouse ou sur la journée. Malheureusement, le téléphone et la vidéoconférence ne remplacent pas systématiquement, donc on n'a pas toujours le choix. On est sur un système, évidemment, qui est optimisé. On essaie de faire un maximum d'efforts pour réduire la consommation globale. Malheureusement, 50% du trafic mondial, ça reste des gens qui se déplacent pour raisons familiales ou pour raisons professionnelles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Et les 50% qui restent... Ça va continuer à augmenter, non ? Alors, le trafic augmente, mais pas les émissions de CO2. Le trafic va tout simplement doubler d'ici 2036. On a 4 milliards de voyageurs aujourd'hui, on sera 8 milliards. Ça, ce sont les projections des spécialistes dans 15 ans. Là-dessus aussi, il faut savoir raison garder. On est quand même un mode de transport qui bénéficie de financements de l'État absolument importants et énormes. Pour l'instant, c'est nous, contribuables, quand on circule en voiture, ça m'arrive quelquefois, qui payons les taxes que le transport aérien ne paye pas. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais non, mais la niche fiscale quand même de 800 millions par an, elle reste quand même en travers. Donc je comprends quand même que les gilets jaunes qui sont au sol, qui ne prennent jamais l'avion, qui voient passer des avions au-dessus d'eux, qui, eux, ne payent aucune taxe, ça me semble aussi quand même une dissension de concurrence. C'est là, elle est flagrante. Ça, c'est faux. Si, la niche de 800 millions, le kérosène n'est pas taxé, mais les émissions de CO2 sont taxées via un programme d'échange européen qui s'appelle EUETS. Donc c'est vrai qu'on ne paye pas des taxes quand on achète le carburant. Il faut arrêter de blaguer quand même. Cette niche fiscale, elle est quand même patente. Non, ce n'est pas une niche fiscale. L'aviation ne paye pas ses taxes. Au départ, c'est pour protéger les compagnies nationales. Oui, ça date du 20e siècle. C'est la convention de Chicago en 1941. On est au 21e siècle. Aujourd'hui, il faut quand même savoir être logique. Donc on est, je vais dire, au niveau de Transnature Environnement, on n'a pas de problème pour les vols transcontinentaux. Mais regardons quand même ce qui se passe. Et je comprends que des jeunes aujourd'hui se posent des questions pour se dépasser en avion au niveau d'un pays. Il y a quand même une situation illogique. On transporte une idée d'il y a un siècle, alors que toutes les technologies ont changé. Donc gardons pour chaque domaine un mode de transport, transport transcontinentaux, l'avion, et nous aussi sommes favorables. Mais regardons au niveau des transports qu'on appelle intérieurs ou domestiques. Mais il y a X autres possibilités qui sont logiques. Je ne présente rien. Alors juste, réellement, factuellement, on a des taxes qui sont très importantes sur l'aviation. On a des taxes sur les émissions de CO2, mais pas sur le carburant. Mais on paye sur chaque émission de CO2 qui va être réalisée dans l'aérien. Donc c'est faux de dire le contraire. C'est quand même pas moi, c'est la Cour des comptes quand même qui le relève chaque année. Parce que c'est européen au lieu d'être franco-français. Mais il ne faut pas dire que l'aviation ne paye pas de taxes sur le CO2, c'est faux. Est-ce qu'on ne peut pas passer d'une écologie punitive à une écologie culpabilisatrice, alors qu'on devrait avoir une écologie d'adhésion ? Elle n'est pas du tout punitive. Nous, on est uniquement en train de dire, mettons les modes de transport au même niveau, monsieur. Donc je ne demande pas. La taxe est punitive. Est-ce qu'il y en a un qui... Attendez, actuellement, il y a une taxe sur les personnes qui prennent leur voiture. Donc celle-là, on n'a pas comme punitive. Et quand même, les gens ont bien dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même type de taxe pour le mode de transport ? On n'est pas du tout pour le parti punitive. Mais actuellement, mettons les modes de transport au même niveau. Donc ceux qui consomment des carburants fossiles... Il y a quand même déjà une multitude de taxes sur l'aérien. Si vous prenez un Paris-Nice, par exemple, 50% du prix, ce sont les taxes sur... Elles sont colossales. C'est le seul secteur qui paye ses taxes de sécurité ? Non, il y a un autre secteur quand même. S'il y a vraiment un secteur qui prend en compte toutes ses nationalités, c'est le ferroviaire. Ce n'est pas le cas du secteur aérien. Le ferroviaire est beaucoup plus subventionné que l'aviation. Non, mais attendez. Au niveau des pollutions CO2 et sonores, le secteur ferroviaire prend en compte toutes ses nationalités. Donc pour nous, il n'est pas normal. Et je ne parle pas du tout punitif, si vous voulez. Je parle uniquement au niveau fiscalité. Je comprends très bien les gens qui disent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même fiscalité. C'est une chose directe et autre. Et même sur le sonore, les avions, les aéroports payent d'insonorisation. Oui, c'est ça. Bien sûr. Je connais les taxes d'aéroports. Donc c'est un point important. Mais l'argent ne réglera jamais le problème de la pollution. Et il ne changera rien. Il va être pire. Si vous taxez le vol en France, à ce moment-là, peut-être que les compagnies françaises seront moins efficaces. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va faire une escale en Allemagne et un vol avec escale est plus polluant qu'un vol direct. Mais nous parlons d'abord des vols intérieurs. Donc vous n'avez pas répondu sur ce domaine-là. Il me semble quand même, et je comprends très bien ce mouvement de certains pays qui disent, au niveau des vols intérieurs, il sera quand même beaucoup plus cohérent, qu'il y ait une égalité entre les formes de transport. Et pour nous, elle n'est pas présente. C'est exactement ce que je viens de dire. Un Bordeaux-Paris-Paris-New York, comme c'est le cas aujourd'hui, passe par un vol Bordeaux-Paris. Oui, mais ce sera demain un Bordeaux-Londres, Londres-New York, et on aura simplement perdu des... Tout à l'heure, vous l'avez mentionné, il y a une majorité de vols intérieurs qui peuvent être reportés vers des modes. Mais pas quand c'est une escale vers un vol long courrier. Bon, alors, écoutez, je voudrais qu'on parle de la technologie des avions, parce qu'il va falloir trouver des solutions, effectivement. C'est vrai qu'on avait cette image de Solar Impulse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a des tests qui sont faits de cet avion qui a réussi à faire le tour du monde avec ses ailes gigantesques. Effectivement, c'est pas le solaire, on est très très loin de ça, mais on voit qu'effectivement, il y a des mouvements qui sont lancés pour trouver des solutions. On en est où ? Alors, le secteur aéronautique s'est engagé à ne pas augmenter ses émissions de CO2 à partir de 2020, malgré le doublement du trafic. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune évolution de la consommation de CO2, et même une division par deux à l'horizon 2050 par rapport au niveau de 2015. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très ambitieux, avec trois dimensions. Les agrocarburants, etc., pour remplacer le fuel traditionnel. Les évolutions technologiques, on est déjà de l'ordre de 1,5 à 2% d'évolution par an. Et l'optimisation des opérations. Si aujourd'hui, l'Europe s'était mieux organisée au niveau du trafic aérien, on a demain 10% d'émissions de CO2 sur l'Europe. Voilà, donc c'est effectivement ça. Le secteur s'améliore. Nous sommes tout à fait parables sur les améliorations, mais vous savez très bien que sur les biocarburants, il faudra qu'un jour on choisisse. Soit on veut se transporter, soit on veut se nourrir. Et ce débat n'est toujours pas résolu. Et on se rend bien compte que développer les biocarburants, on considère que c'est une bonne idée par rapport aux fossiles, mais il faudra qu'on sache un jour si on veut continuer à manger, avoir des forêts, ou si on veut se déplacer. Et je pense qu'on a besoin quand même de manger, tandis qu'on peut... En l'occurrence, il n'y a pas de concurrence directe sur les agrocarburants, puisque ce sont les résidus, les poubelles, etc. qui sont utilisés. Actuellement, quand même, les déforestations qu'il y a en Indonésie sont quand même la preuve qu'il y a une concurrence directe. Oui, mais le fuel de voiture n'est pas celui des avions. Les avions hybrides, c'est pour bientôt ? Alors l'objectif, Airbus s'engage à faire des avions qui sont à propulsion électrique d'ici une dizaine d'années. On a des grands projets, comme par exemple EasyJet, au début 2030. Donc d'ici quelques années, on pourra faire des trajets vraiment... On aura moins mauvaise conscience en prenant l'avion. C'est déjà un effort, effectivement. Et qu'on le prenne dans les domaines de compétences où il le faut. Un dernier mot. Aujourd'hui, les avions qui décollent de France, une consommation, c'est 3,4 litres au 100 par passager. Donc on est déjà sur des efforts énormes qui ont été réalisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux.